FRAWOLF MOTEL Ouvrir le motel Et ensuite on va bien voir ce que le tutoriel va nous demander Allez c'est parti pour ce superbe épisode J'en suis déjà presque certain Alors avant tout On va d'abord commencer par servir Cette belle clientèle qui est ici Histoire que ça nous rapporte un petit peu De pognon Hop le son de mon casque était un peu fort On va régler ça Il faut quoi lui ? 9 litres 8 litres Hop voilà t'en as un petit peu plus mon gars C'est pas grave J'allais dire c'est offert par la maison Mon gars non c'était une demoiselle Il n'y a rien d'offert du tout ici Mesdames bonjour taxi service Ah les clients montent à l'avant chez eux Pas très réglementaire ça Mesdames Alors j'avais fait le plein J'étais monté à 400 litres Donc ça c'est bon Hop allez Voilà on se refait la même Voilà mais oui c'est rapide Allez on va ouvrir le motel Parce que le reste des tâches On avait fait tout ce qu'il fallait Je vais vous montrer en même temps aussi un petit peu Les aménagements que j'ai fait Pendant que vous dormiez Selon la formule consacrée Alors on est ici Hop le motel Voilà on l'ouvre Est-ce que les deux chambres sont prêtes ? Ah non merde j'en ai une qui n'est pas prête Attends attends j'en ai une qui n'est pas prête Vite Ah j'avais oublié où j'en étais Ça c'est quelqu'un qui va aller au shop Il me semble que j'ai du linge qui doit être par là A récupérer Je ne sais pas pourquoi ça ne me le cumule pas le truc Je ne peux pas tout prendre d'un coup Hop 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 Je me demande s'il ne faut pas que je prenne un peu de PQ aussi Tiens j'en ai ici là Voilà Allez on va foncer à la chambre 1 Ah j'ai un client qui arrive à la boutique J'ai 1 minute 30 pour faire le nécessaire On se dépêche on se dépêche La chambre 1 c'est ici Le PQ ça doit être par là Ah ben j'en avais Alors attends c'est la serviette qui veut Je ne peux pas la mettre là Oui ben j'arrive j'arrive Ah putain c'est la merde ça commence bien Ici hop hop ça c'est fait Le PQ Ben ils vont avoir un stock de PQ ici Attends ça je le reprendrai tout à l'heure Et il lui faut une serviette là Hop voilà c'est fait Donc qu'est-ce que j'ai fait en aménagement ? J'ai mis une espèce de palmolive là pour se laver les mains J'ai mis un espèce de truc pour se laver les dents Ça doit s'appeler du dentifrice je crois Ouais c'est ça J'ai mis un petit peu de fébreze là Parce que ça pue un peu C'est vrai qu'il ne faut pas utiliser des marques peut-être Une célèbre marque de shampoing ici Qui est bien imitée en tout cas Pour se laver les cheveux Un petit tapis ici Voilà l'aménagement de cette chambre qui est faite J'ai mis aussi une petite table Une chaise Une lampe Et j'y ai mis des rideaux Voilà Donc cette chambre là elle va être prête Par contre je voulais ouvrir Mais là il faut vraiment que j'aille Servir le client à la boutique Il ne me reste plus que 20 secondes Ça va être chaud patate Et après c'est promis on va l'ouvrir ce motel On va l'ouvrir Mais là je me suis fait un petit peu avoir Et puis comme en même temps je voulais Vous montrer un petit peu quand même les aménagements que j'avais fait Oh vous avez une bien jolie voiture Messieurs dames J'ai pas vu Allez on est parti 23 litres Très bien Ça va nous faire rentrer un peu d'argent Parce que si vous regardez On a 573 dollars J'appuie pas sur la bonne touche pour accélérer Vous pouvez pas me le dire que j'appuie à côté 573 dollars Oui c'est tout long Et plus c'est long plus c'est bon Allez hop Voilà Il ne me donne pas de tips Il n'est pas content Tant pis c'est pas bien grave Allez cette fois-ci on va l'ouvrir ce fameux Fra Wolf motel Écrasez-moi Priorité aux piétons Attends tu vas voir ce que je vais te servir Alors hop Ici cette fois-ci voilà On ouvre le motel Enfin Par contre peut-être que je changerai la tapisserie intérieure Parce que moi ça me fait cauchemarder On se croirait dans un film d'horreur Le Fra Wolf motel Qui a une étoile Et voire même un petit peu plus Je ne sais pas si vous voyez Mais ça commence à être pas mal Et donc j'ai fait une deuxième pièce Voilà on avait juste démarré ensemble Donc j'ai mis un double lit Une petite commode ici L'armoire là Là une petite table avec deux chaises cette fois-ci La lampe Les mêmes rideaux Pour l'instant les chambres sont assez standards Ouais j'ai mis aussi des Une petite pendule Et la salle de bain C'est la copie conforme A part les toilettes qui sont différentes J'ai mis aussi les mêmes ustensiles Pas forcément rangés au même endroit Voilà Histoire que ça fasse un petit peu plus classe Mais tiens je vais te rajouter un peu de PQ aussi Voilà ça sera fait d'avance Allez on ferme la porte Ouais je laisse l'autre ouverte avec vue sur PQ C'est charmant Boutique et carburant On va y aller avant que Les futurs occupants de l'hôtel arrivent Allez Oh c'est joli ça Allez hop Bonjour mademoiselle Vous avez pas de capuches vous ? Parce qu'il pleut par contre Cool Vous allez être 30 30 non mais 30 oui Faudra que je regarde Tiens les stocks que j'ai dans ma boutique Parce que en fait Je crois que j'ai pas remis mes stocks à jour Ça se trouve je n'ai plus rien Allez 26 litres de carburant Pour cette magnifique voiture Elle est vraiment dégueulasse votre bagnole Enfin bon Elle vous plaît tant mieux Il est taquin ce Frawolf Non mais c'est qu'on dirait une espèce de C'est quoi ce machin ? Ah ouais c'est très beau Très très beau Espèce de baignoire sur roue Alors qu'est-ce que j'ai ? Bon ici ça va Ah il y a un bruit bizarre Ah c'est cette bagnole qui fait ce bordel Donc j'ai un petit peu de tout J'allais dire Et là par contre Ouais les boissons ça descend un peu Mais ma foi Il y a encore du stock Ok Donc pour l'instant Bon la boutique c'est le parent pauvre Pour l'instant Et comme on est sur l'espèce de tuto Ah c'est la bagnole qui a failli me renverser C'était à Lockity Là où je sais pas quoi La bonne femme Ah ils étaient les deux ensemble en fait Là la charmante demoiselle Avec celle qui était en jaune Avec ses petites oreilles Ouais Et donc comme c'est un peu le tuto Tant que j'ai pas eu mes deux chambres louées Mais là tu vois Regarde le parking il est vide Y'a personne qui vient pour louer mes chambres Avec un temps pareil Qu'est-ce que vous avez à faire sur la route ? Il faut vous précipiter voir un motel Ça me fait penser à un truc Quand on est arrivé en bus Au tout premier épisode Je sais pas si vous vous rappelez Mais il y avait ici Il y avait marqué motel Ah non il n'y a pas de nom de motel Il me semble pas Non il n'y avait que motel Ok Bon j'ai deux minutes pour rejoindre la station service Ah ma station est un peu dégueulasse Tiens je vois en haut à gauche Un petit bout de verre qui dépasse de la station Donc ça veut dire qu'il y a Un truc dégueulasse dans le coin Attends j'ai des clients à la boutique Ah bah oui c'est eux qui m'ont fout tout salopé On va venir là en premier Parce que Bonjour messieurs Ah si il y a le tueur Il y a Jean Reno qui est de retour Hop Bon pour ceux qui ont la ref Je l'ai dit la dernière fois Léon de Luc Besson Avec Jean Reno Très joli film Alors hop Voilà on va enlever un peu les crasses Qui m'ont foutu partout Est-ce qu'il y a la saleté à l'extérieur ? Ah il y a quelqu'un motel Attends Vite Il y a le feu Il y a le feu Merde ma touche elle est où ? Attends j'ai quelqu'un ici Ça par contre Ça c'est de la bagnole mon gars Bon après oui c'est vrai C'est vrai On n'a pas tous C'est là On n'a pas tous les moyens D'avoir des superbes voitures On est d'accord Tout le monde arrive au carburant Au moment où il faut que j'aille à l'hôtel Je vais le saler Il faut un exprès pour m'emmerder Bon ça va Lui il n'a pas besoin de beaucoup Hop Voilà Allez le troisième d'affilée Je vérifie J'ai deux minutes pour aller au bureau Ils sont plus patients en fait Les clients qui attendent pour l'hôtel Les moins patients Je crois que c'est pour le C'est le carburant ou la boutique ? Je ne sais plus trop d'ailleurs J'avais 400 litres Ça commence à bien diminuer Mais bon Ça me fait remonter un peu Notre argent de poche on va dire Allez Ok merci gente dame Bon cette fois ci on y va Alors j'ai qu'une bagnole Ça va me faire louer quand même une chambre De toute façon il faut passer le tuto Donc quelle que soit la durée du séjour Je vais accepter ce client C'est clair Alors bonjour monsieur J'ai besoin d'une chambre avec un lit Pour 48 heures Ah c'est pas mal ça Attendez une minute Je vous la prépare On va vous mettre la chambre 1 Ben revenez Voilà La minute est passée Prenez cette chambre mon bravome Allez combien ? 243 Du coup j'ai 43 de bonus Cool Ben oui je pense bien Voilà donc une sur deux en chambre louée Ah ben voilà notre deuxième client C'est parfait ça Comme ça on va pouvoir avoir fait le tuto Attends je vais te mettre la clé là De toute façon je n'ai que ça Alors une chambre avec deux lits pour 12 heures Mince elle est pas toute seule Bon ben Allez prenez cette chambre Ah par contre 116 balles ? Ah ben oui mais c'est que 12 heures Bien alors tâche terminée Récompense 250 dollars Très bien ça nous fait du pognon L'entrepôt quand on a les étagères Est nécessaire aux employés Pour décharger des livraisons Ne laissez pas des cartons de produits A l'extérieur Sinon ils seront endommagés D'accord donc en fait Il faut que tout soit l'entrepôt Alors j'ai du monde à la boutique Donc qu'est-ce qu'il nous dit Débloquer un autre parc de magasins Notre parc de magasins Je crois que dans son jargon à lui Ca veut dire que ça doit être Des places de parking Qu'il faut en plus pour le magasin Eh mais c'est Comment ça pèse-t-il ? Thank you J'ai perdu son nom Einstein Voilà Albert Einstein Le célèbre Je croyais qu'il était mort moi Non c'est peut-être pas ça Il faut ça Sacré Albert Il nous en fera toujours de bonne Alors ordinateur Mise à niveau On doit y aller Ca doit être par là Notre parc est un peu dégueulasse Il nous dit Et même le motel La réception Hop voilà Ca c'est réglé maintenant Alors Mise à niveau Ca doit être ici Et il a dit Boutique de parc Donc c'est là Alors il faut que je rajoute Une place de stationnement Ca coûte 50 balles Ca va Ca va Et alors maintenant Il veut que je déverrouille La salle du personnel Alors on va aller voir ça aussi Salle du personnel Augmenter la capacité Ah ouais Ca va nous faire C'est où ça ? Ah oui d'accord C'est derrière la station Service Ca coûte 500 balles Ca par contre Très bien Augmenter la capacité De salle du personnel Pour accueillir plus d'employés Alors Pour les employés Il faut gérer les affectations L'ordinateur Gestion du personnel L'affectation On peut attribuer des tâches Aux employés individuellement Lorsque le salaire d'un employé A atteint 300 dollars Il cessera de travailler Donc il y aura des stockeurs Les stockistes Ont besoin d'étagères d'entrepôt Pour décharger les livraisons Il y a des femmes de ménage Elles ont besoin de machines A laver branchées Et placées dans l'entrepôt Marquez les pièces pour le ménage Sinon les femmes de ménage Les ignoreront Marquez les pièces pour le ménage Ok bon on verra ça Il faut que j'embauche Mon premier employé Alors tu sais pas J'ai pas le temps Ah merde Il y a quelqu'un à carburant Ici toi patience Désolé Aucune chambre disponible Je sais Du coup Il faut que je ferme mon motel Parce que c'est pas la peine Que j'ai des clients qui arrivent Alors en fermant le motel Ça n'a aucune incidence Pour les clients qui y sont déjà Mais par contre Ça empêche qu'il y ait d'autres clients Qui viennent Et que je sois obligé de refuser Il ne me reste plus que 45 secondes Pour la smartphone Hop Oui c'est l'épisode Où je vais citer plein de noms de marques On m'en fout Je ne suis pas rémunéré Alors Hop là Et voilà C'est parti Thanks Il ne me donne pas de tips Bah oui j'ai été lent Je sais Oh très jolie voiture monsieur Allez hop Un petit peu d'essence Je suppose Et je pense que le premier salarié Qu'on va embaucher On va le mettre à la station service Ça me paraît une évidence Parce que c'est souvent là Quand même Regardez On a le plus de monde J'aurais bien aimé d'ailleurs Pouvoir le faire De suite Ça m'aurait permis De le rentabiliser Parce que vous allez voir Que dès que je vais foutre un salarié Comme par miracle Il n'y aura plus personne Qui voudra de l'essence Ils seront tous venus Justement Allez 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 On bouge On bouge On bouge Hop 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 On se dépêche Oh le joli freeze 31 litres Ah ouais Quand même Ça nous fait gagner un peu de pognon Parce qu'on était descendu bien bas Quand même On n'a même pas eu le temps D'aller voir Les aménagements Qu'on a fait Allez hop Voilà Merci Un petit tips de 4 dollars Quasiment c'est parfait Voilà le staff room Le maximum d'employés 3 Ah bah c'est vachement bien Leur truc Regarde ça Ils ont un lit Oh qu'est-ce qu'il est beau ce lit Il est propre et tout Magnifique Les radiateurs Ils les foutent en l'air Comme ça d'accord La chaleur monte Il doit faire froid en dessous Ok D'accord Bah c'est très spartiate Mais Il n'y a que deux Il n'y a que deux pioles Et je peux avoir trois employés L'autre dort sur le canapé Je pense Il y a une petite salle d'eau D'accord Je vous regarde un petit peu Comment ils ont aménagé ça Ah on doit pouvoir avoir Des petites planches Pour foutre tous nos trucs Là Nos produits D'accord D'accord Bah comme ça Ça me donne une idée Toujours les radiateurs En l'air Parfait La télé Ça faudra que je foute des télés Dans les chambres Je pense Un client carburant Bah tiens C'est la baignoire Savo Hop Embauche Alors pour la station service Qu'est-ce qu'on va prendre On ne voit pas leur Leur qualité Ou quoi Samy On va embaucher Samy Alors après Comment ça marche Mission Employé Repos Géré Viré Gna 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 On va le mettre La station service Et Paiement automatique Quotidien Ouais Je préfère Ça m'évitera d'avoir à penser Criminel et voleur Oula Méfiez-vous des criminels De la route Et des voleurs Ils pourraient voler Dans votre entrepôt Ou tuer l'un de vos clients Protégez-vous et vos clients En utilisant votre arme Ah J'ai une arme Elle est où mon arme Ah ouais elle est là Oula Je fais le fusil à pompe Ah ouais Ça Ça rigole pas J'ai un client à la boutique J'arrive J'arrive 52 secondes Ok Et Il faut que je loue deux chambres Que je serve 20 clients Et que je ravitaille 20 bagnoles D'accord Bon déjà On va avoir la station service En moins Donc ça va peut-être Pouvoir nous laisser un peu de temps Pour nous occuper du reste Bien entendu Ok Et en plus c'est bien Il commence à prendre Un petit peu plus De produits Parce que pour l'instant Parce que pour l'instant c'est vrai que la boutique Bon en même temps Il n'y a pas grand chose Tu me diras Voilà Ça nous fait gagner un petit peu d'argent C'est très bien Alors j'ai vu que c'était proprement dégueulasse Un peu partout Attends On va aller ramasser déjà Les détritus Ah Il y en a un Donc c'était propre Là c'est dégueulasse Il y en a un qui a saigné du nez Ici c'est bon Il me semble qu'il y avait des saloperies aussi là-bas Hop Alors je vois qu'il y a deux clients au carburant Non je veux pas Pas de patrouille Ah Qu'ai-je fait Mon dieu Qu'ai-je fait Non rien de spécial ici Il y a encore une petite saleté ailleurs Je vois un poil de verre encore Alors est-ce qu'il bosse mon gars à la station Il va garder travailler quand même Qu'est-ce qu'il fait Ah ouais d'accord Il va se comme ça Ok Allez moi j'ai dit le monde à la boutique Donc il faut que j'y aille quand même Après je veux voulu aménager aussi un petit peu la boutique Alors Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce que vous faites là monsieur Restez derrière la caisse je vous prie Surtout qu'il n'y a rien à prendre ici Bon à part la caisse elle-même Qu'est-ce que Pourquoi ils sont fous ceux là Ils vont dans les coins là Ouais c'est là-bas que ça se passe Bien sûr Alors Jeune homme Que puis-je pour vous C'est tout tout ça pour ça Monsieur Hop hop Voilà C'est parfait Très bien Là on avait des trucs ici Attends on va ouvrir ça Hop Je sais plus comment je le foutais ça Voilà faut ouvrir Voilà il me les enlève Super Et si je reclique dessus Voilà il va remplir comme ça Ok Cette fois-ci Le carton est vide On va refermer ça Toi je te bazar de là Monsieur vous êtes en train de me gêner Vous voyez pas que je suis en train de stocker les affaires Hop On t'ouvre Le Ah pop hop Le système est très bizarre Ouais en fait Tu vois si j'appuie une fois Ça m'enlève le truc Il faut rappuyer une deuxième fois Bon c'est pas grave Allez hop Ensuite j'ai mon petit truc là Pour Voilà Acheter Enfin pas acheter Mais vendre ça Pardon Encore un petit client Qui est ici Ouais je suis pas bien réveillé Là j'ai l'impression Là je tourne le matin J'ai du mal avec mes touches Client à bureau Ah oui ça veut dire que ça y est Il y en a un qui va me rendre ses clés C'est la charmante demoiselle Vous avez demandé deux chambres Deux chambres de lit Mais je vois que vous êtes toute seule pourtant Alors j'étais dans la chambre Vérifier Bon c'est mal traduit je pense le vérifier Hop on va mettre ça C'était la chambre 2 Et du coup Il va falloir aller la nettoyer Cette chambre 2 La 2 on a dit Parce qu'elle m'a foutu un bordel sans nom Je suis sûr Attends Déjà ce qu'on va faire On va récupérer ça On va amener tout ça à laver déjà Ah ouais mais du coup Ouais il m'a bien salopé les Les deux draps quand même Voilà On va amener tout ça Alors mon problème maintenant C'est que Il va falloir que j'achète une autre machine à laver je suppose Parce que là je peux y mettre que 3 trucs dedans Ah ouais j'ai inclus à la boutique Mais oui mais j'ai pas le temps Tac Je peux mettre que 3 choses Attends Hop on va prendre ça On va les mettre là Et on va mettre en route la machine à laver Faut que je regarde comment ça coûte Il me faut une autre machine en fait Alors j'ai un client à la boutique ici L'autre il est en train de bosser Oh il a une jolie voiture là Ah ça c'est chouette ça Très joli Et mon shop ça y est il a passé une étoile aussi Ça c'est parfait La boutique faudra que je l'améliore Ça sera un des objectifs Bon là l'objectif de la journée C'était surtout d'embaucher nos premiers salariés Ça c'est fait Alors je vais attendre qu'elle arrive Et après dans mes objectifs Ouais deux chambres louées Mais il va falloir que je rouvre le motel Mais pour ouvrir le motel Il faut que ma chambre soit propre Et là elle est proprement dégueulasse Awesome Allez Hop on en est où Il y a sûrement de la crasse quelque part Ah ouais ici tiens regarde Voilà Il y a sûrement un autre truc Je vois encore un tout petit peu de verre J'ai l'impression mais bon Qu'est-ce que je voulais voir Ah ouais le prix d'une machine à laver Je crois qu'il y en a une qui est un peu chère Mais qui est énorme Et où on peut mettre 5 trucs à la fois dedans J'avais repéré ça Alors attends Livraison Divers C'est peut-être là dedans Ah voilà Alors Là voilà il y a une grosse à 300 là 1, 2, 3 Ils disent pas le Celle là me paraît sympa aussi Mais c'est le même prix Et celle là me paraît plus grosse Allez C'est pas tant qu'à faire On va se prendre ça Et je vais me prendre un truc aussi Parce que je sais que ça il m'en faudra Je vous dis pas encore pourquoi Mais il m'en faudra Et il me faudrait des poubelles Qu'est-ce que je mets en poubelle Il m'en faudrait à l'intérieur des chambres Il m'en faudrait à l'extérieur Ça pour les salles de main Je mettrais bien des machins comme ça Là On les prend en blanc Ouais On va prendre 2 poubelles en blanc Pour l'intérieur des 1 Celle là 2 comme ça Pour les chambres Mais pas la salle d'eau Et pour l'extérieur Je prendrais bien les trucs comme ça Non ? Ça ou ça ? Oh ça c'est plus marrant Allez on va en prendre 2 3 ça rentrerait ? Ouais ça rentrerait Allez On commande tout ça Oh client à boutique Hop c'est trop tard Évaluation de la boutique Voilà je viens de me prendre un moins Ah ben je peux pas être partout La livraison est prévue à 3h Ben ouais lui c'est barré Tu m'as mis une mauvaise note Vous voyez il n'y a plus beaucoup de bagnole là Depuis que j'ai embauché mon premier salarié Alors il faudrait que j'ai un salarié aussi pour la boutique Ça serait pas mal Mais pour l'instant Elle n'est pas assez Ça serait pas assez rentable J'ai pas assez de produits Pas assez de clients Oh bonjour mademoiselle Vous êtes charmante Vous avez de la conversation Je vois Merci c'est merveilleux Oh là Elle est un peu abattue elle Les produits c'est de l'autre côté Il y a quand même du monde qui arrive petit à petit Voilà pour vous Il n'y a rien ici Vous ne voyez pas que Oh là là Oh Eh vous ne me dites rien là les enfants Vous voyez bien que je suis débordé là Il faut m'aider Ah ça y est j'ai encore un client boutique Euh 1,23 Ça ça doit être bon là maintenant Ah putain je sais pas comment l'enlève en une fois Oui j'arrive j'arrive Ah mais non ça c'est Si ça klaxonne C'est que c'est pour la station service C'est pas pour moi Au cœur je me repose jamais Je bouffe pas Alors je avance comme un escargot Je peux pas aller plus vite Euh c'était la chambre 2 Je vais perdre encore un client à la boutique Ah ouais en plus elle est dégueulasse la chambre 2 J'avais pas nettoyé Ah et puis il faut que j'amène des choses Il faut que je fasse J'ai du linge à faire moi messieurs dames Au carburant il y est machin J'ai mis paiement automatique Alors je sais pas si il y a des moments où ils sont fatigués Où ils ont besoin de se reposer ou pas Euh j'en sais rien du tout On verra bien ça Allez monsieur vite vite J'ai pas que ça à foutre moi Tac tac Heureusement ça par contre le système Ça va très vite Ça se paye tout seul Ça c'est plutôt pas mal Euh En attendant il faut que je mette une autre petite machine Heureusement que j'ai plus de carburant à faire Parce que là je m'en sortirai pas Euh Allez on va prendre ça On va prendre ça En plus je pense que j'ai le mec qui me livre Qui est arrivé Euh Non c'est cette touche là Allez on va faire marcher ça Euh Non il est pas arrivé encore tant mieux Et puis ça faudra repeindre l'extérieur Parce que ça fait dégueulasse Ici il faudrait que je nettoie quand même un petit peu Ça serait pas mal Hop Voilà Là ici Là des fois il me coince des trucs derrière les radiateurs J'en vois pas Là j'ai encore du papier là Un morceau de pizza qui traîne par là Euh Ah ben voilà c'est propre En fait il y avait Ils ont pas sali si ce n'est me foutre des trucs partout Ah ouais par contre j'ai plus de produits Euh Ben il me manque de tout quoi D'accord D'accord Pour les cheveux Les dents Et se laver Ils utilisent la totalité des produits en une fois quoi Ouais C'est des voleurs encore Merde c'est pas ça que je voulais faire Ah non Hop Euh C'est pas ça je peux pas Ah ben oui c'est la serviette qui y est Alors la serviette elle est mise là Ici on va mettre ça Et on va mettre ça Ok Ça c'est fait Euh Mais il faut que j'ai la deuxième machine de fête Ah Voilà le gars qui vient me livrer ma machine à laver Et mes poubelles C'est merveilleux Les gens vont pouvoir mettre des trucs dans les poubelles Ça sera mieux quand même Je sais pas ce que vous en pensez Alors Hop hop Merci bien jeune homme Je vais à ma livraison Parce que c'est de cette merde là C'est vous qui avez laissé traîner ça là ? Putain c'est pas possible ça Les gens sont dégueulasses hein Alors Hop là Le vieux con qui ronchante c'est moi Bonjour Bonjour Allez bête toi le fion pour la livraison Faible réserve de carburant Oh merde vite Ah ouais c'est vrai que du coup je fais plus gaffe à ça maintenant Heureusement qu'il me prévient Et il me reste plus que 425 dollars J'ai vraiment besoin de pognon par contre Euh Parce que là Ça craint quand même Livraison Je crois que je vais pas pouvoir Euh Hop On va prendre que ça Si je fais ça 357 Il me reste plus rien Il faudra lui payer son salaire à l'autre Alors on va faire une petite commande juste On va se la jouer Gentiment Gentiment Je vais pas être en banqueroute dès le début quand même Ça serait dommage Mais il faut vraiment que je puisse livrer Pardon Que je puisse livrer non Mais que je puisse Mettre en route Ma chambre d'hôtel Je teste plein de jeux en ce moment Je suis perdu avec les touches Ça y est c'est parti Ça c'est des trucs là Ça Attends on va essayer de choper ça Euh Et on va essayer de choper ça aussi Il y a des trucs que je vais mettre là Comme ça Vous demandez ce que c'est hein tout ça Ah vous le saurez bientôt Vous le saurez bientôt Tiens une poubelle On peut déjà en mettre une Ça c'est des poubelles extérieures On va en mettre une là devant la boutique Parce que C'est souvent qu'ils me Foutent du merdier ici Alors on va la mettre là Alors après je sais pas si c'est bien positionné Là on verra bien Euh Attends j'ai un client à la boutique Bonjour bonjour Frawolf à votre service On avait une petite faim Fait une petite soif soif Ouais Eh ben voilà c'est fait merci Euh Il y en a une autre qui arrive C'est pas grave Il faut que je finisse mon truc ici Et on va amener tout ça Alors Là on a des poubelles Des poubelles Des poubelles Alors il y en a d'autres encore Il y a pas que des poubelles C'est quoi ça Ah oui c'est ma machine à laver ça Il y en a plus de la poubelle ici J'ai l'impression que j'en aurais plus que ça Bon il faudra que je C'est pas une multiprise ça par contre Ah ouais elle est vachement grosse celle-là Je parlais de la machine Il va falloir que je me remette une autre prise ici Ok Donc ça c'est les poubelles pour les chambres Voilà Il y a plus rien là-dedans là On est sûr de ça Parce que les bécs ils planquent des trucs des fois Je fouille partout quand même Pas envie de me faire voler moi Allez Hop Bah oui vous allez me dire J'ai pas confiance Si si mais La confiance n'exclut pas le contrôle Mes braves amis Terminer la livraison Allez c'est ce que je dis tous les jours En milieu professionnel La confiance n'exclut pas le contrôle Hop 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 J'étais en train de me barrer Mais il faut que je lâche mon truc J'ai un cul à la boutique Qui me reste plus que 30 secondes Putain c'est Je vois des bouts de pizza qui traînent Putain les gens sont dégueulasses Mais alors où est-ce qu'il faut que je les mette ? Ah c'est trop long C'est trop long Ouais il faudrait que j'en mette A l'intérieur de la boutique aussi Je pense Parce que là tu as regardé Il m'a foutu une tranche de pastèque là Alors attends J'en étais où Il faut que je récupère d'abord Et avant tout Ça Voilà pour mettre en route Ma deuxième chambre Là dans mes objectifs C'est pas terrible Putain les autres Ils avaient loué pour je sais plus combien de temps Alors ici Boum Pourquoi ça veut pas se mettre ça ? Voilà Donc là j'ai tout ce qu'il faut A la limite je pourrais la louer Mais je la louerai plus Il faudrait que je mette du dentifrice Des machins Des trucs comme ça Ah putain il y a du boulot de partout A faire Ah il fallait que je mette ma prise aussi En passant Là je prends un truc comme ça Et un truc comme ça Et après je récupère Ouais il y a une espèce de combinaison de touches Ah oui je pense pas Attends on va essayer là Ah ouais tu vois je fais Ah non Ah là c'est le Là c'est la catastrophe C'est la catastrophe les amis Ah ouais X pour verrouiller Alors attends si je fais ça Voilà Si je mets X verrouillé Voilà je peux plus prendre le truc par erreur Ok ça c'est mes foutus Il y a des touches pour verrouiller en fait Si vous voulez votre Comment dirais-je Ah il y a un truc que j'ai perdu là Ah ouais c'est le Le fait braise Je vais arriver à finir ma phrase Il y a une touche normalement Qui est la touche X Pour verrouiller l'étagère Ce qui fait que vous pouvez pas la prendre par erreur Mais je trouve que les combinaisons de touches Sont pas terribles En tout cas moi Elles ne me satisfont pas du tout Et le problème c'est que Pour l'instant On peut pas les Les remettre à sa convenance On peut pas les changer C'est un petit peu dommage Mais c'est comme ça Alors Mais le jeu est tellement bien Ah mais non mais j'en avais déjà Du fait braise en plus Je me suis fait chier pour rien Attends je te le pose là T'en fais braise Après c'est quoi ? C'est le truc pour se laver les mains On va le mettre là Après c'est le truc pour se laver là Ah non c'est le dentifrice On va le mettre là Enfin on peut se Prendre un petit coup de dentifrice Dans la baignoire Mais bon je suis pas sûr Il veut pas se foutre là Il ressemble pas à celui que j'avais mis avant Pourtant c'est une boîte Ça devrait être tous les mêmes Et ça on le fout là Voilà on va pouvoir la louer à nouveau On va refermer la porte C'est quand même plus sympa Et normalement celle là Elle doit être prête pour la location Ah mais non attends Avant de la louer celle là On va peut-être mettre J'ai plus de son là Le jeu déconne il m'a fait ça tout à l'heure Mais j'ai plus de son du tout Là on va y mettre la poubelle C'est un early access Ah si j'ai encore un petit peu de son Il n'y a plus de son extérieur Mais j'ai encore du son là La poubelle ça a fait un peu de bruit quand je l'ai posé Ça on lui met où ? Ou alors on le met là à l'entrée Il y a un sens là ? Bon c'est un peu les deux pareil Allez je vais la mettre là On verra bien si ça fonctionne ou pas Allez hop Et ici on va pouvoir remettre ça à la location On va ouvrir le motel Et les chambres Il y en a une qui est louée pendant 12 heures Et l'autre qui est prête Très bien Ça c'est une excellente nouvelle On va se mettre une poubelle Là Je pense qu'ils n'en auront rien à faire Et là on a encore une autre poubelle extérieure Qu'on pourrait mettre quelque part Alors les déchets souvent c'est Voilà par ici Par contre j'aurais pu me prendre une poubelle intérieure Peut-être aussi pour le magasin Parce que là j'en ai foutu une là, une là Mais ils me foutent des saloperies aussi dedans Il faudra que je commande des produits aussi Il faudra que je m'occupe de cette petite boutique Là il n'y a pas grand monde qui vient Lui il se repose c'est sûr Et nous il ne nous reste plus que 200 dollars Ah mais oui il y a un truc que j'oublie de faire C'est vrai Donc là on a 209 litres C'est qu'en fait voilà l'argent c'est vrai que Quand on a un salarié il faut récupérer le pognon ici Voilà on est tout de suite un petit peu plus riche Ah mais forcément que ça allait marcher beaucoup moins bien Bon notre shop se porte pas trop mal Je voudrais bien voir si on arrive à louer la chambre Histoire qu'on puisse se dire au revoir à ce moment là Ça serait pas mal ça Alors voyez ce que je vous disais La modélisation des véhicules je la trouve vraiment sympa J'ai un client qui m'attend à la boutique Regardez moi ça Celle là aussi est bien foutue Regardez Elles sont pas belles ces voitures là ? Allez Bon j'ai un client à la boutique moi c'est pas tout ça Par contre je pense qu'il doit falloir vider les poubelles au bout d'un moment Bonjour mademoiselle vous venez de faire votre jogging je suppose Merci je sais que je travaille très très bien C'est vrai que là ça fait un petit peu simple au niveau de la boutique Lui il vient de se faire payer quelqu'un 18 hop Ouais voilà maintenant je ne vais pas oublier de prendre de l'argent Tiens il faudrait que je vois est-ce qu'on les a payés Ah bah attends j'ai Albert Einstein qui est arrivé On a des célébrités qui viennent Albert Einstein, Jean Reno C'est vraiment the place to be Bon c'est vrai que par contre ils n'ont pas beaucoup Ah ouais je vois les boissons Il va falloir que je les rachète C'est en train de diminuer pas mal aussi Ah j'ai un client au bureau vite faut que j'y aille Allez dépêche toi Albert Voilà Il est mou cet Albert Einstein Il est mou Bon si il avait été un peu plus mou on n'aurait pas eu la bombe atomique peut-être Mais c'est un autre sujet Alors Bah oui il faut que j'attende que la boutique L'autre Ah ça ça va Ça va s'abîmer peut-être non Il ne parlait pas que les trucs s'abîmaient Si on les laissait dehors Mais il faut que j'ai l'autre L'autre chambre qui se libère Alors attends je vais mettre les clés là Madame Une chambre avec un lit pour 36 heures Ah bah oui mais la chambre 2 La chambre 2 Elle a 2 lits Donc tu vas monopolisé ma piole Et ils sortent quand les autres là Ils sortent quand ? Dans 9 minutes Ça va être trop long pour attendre Est-ce que je peux la faire patienter ? Attendez Attends je vais essayer de la faire patienter Je ne sais pas si c'est jouable Les minutes passent vite ici je pense Non ? Ah non ça ne passe pas si vite que ça en fait Ouais donc non ça ne sera pas possible Donc soit je lui dis non Soit je perds un peu d'argent Mais je vais avoir mon objectif quasiment terminé Ouais non tant pis Allez je perdrai un peu d'argent C'est pas grave Au pire je n'aurai qu'à rajouter un lit dans l'autre chambre Attendez non 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 Attendez 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 L'autre qu'est-ce qu'elle veut là-bas ? Parce que si l'autre là-bas Attends ça je peux le laisser là Si l'autre là-bas Ah ouais mais elle reste là ? Je ne sais pas ce qu'elle veut On ne peut pas aller lui parler directement ? Ah ouais non il faut dégager la première Allez je ne vais me mettre tant pis Aucune chambre disponible Je prends un risque Mais je vais voir si l'autre voudrait une chambre Avec deux lits ça serait mieux Ah ben voilà une chambre avec deux lits pour 48 heures Prenez cette chambre Eh ben j'ai bien fait Allez pour une fois j'ai un petit peu de chambre Un petit peu de chambre non mais un petit peu de chance C'est parfait Bon on va fermer le motel parce que là j'ai plus de chambre disponible Il faudrait que j'en loue une de plus Pour finir mon objectif Ça serait pas mal Parce qu'en boutique il ne me reste plus qu'un client Et en voiture il ne reste plus que deux Il suffirait de louer la chambre Et on serait bon J'aimerais bien finir cet objectif pour cette vidéo Ah oui il y a le prix des chambres Qui s'affiche ici Ah c'est ça on peut augmenter les prix aussi Pour se faire plus de bénef J'ai pas fait gaffe à ça Alors attends Gestion du personnel Salaire Gna 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 Bon il est en paiement automatique Lui ça devrait se faire tout seul Mais il n'y a pas moyen de le voir Tarif Ah ouais il faudra que je regarde ça Bon il faut que je regarde comment ça marche ce machin Parce qu'on doit pouvoir augmenter les prix Si je mets tous les produits Produits appartements Attends carburant et motel Il faut peut-être commencer par ça déjà Avant que je fasse tous les prix des machins Prix de vente Un 30 Et nouveau prix si je mets Un 40 Je passe à 96% Je vend mon essence un peu plus cher Ça peut être pas mal Chambre à coucher C'était 100 Si je mets 110 Ah ouais non ça serait trop cher Le prix de base 105 On va essayer d'augmenter un peu nos prix quand même 120 Si je mets 130 145 Voilà je vais augmenter les prix Ça c'est les chances de louer Mais on est quand même à un bon niveau Je pense qu'il faut être au dessus de 90% Mais du coup vous voyez on a augmenté un peu nos prix Et il faudra que je fasse la même chose Je pense pour Pour nos boissons Nos machins etc J'ai un client à la boutique Parfait Et l'autre ils veulent pas me rendre la chambre De leur hôtel Donc tant pis parce que la vidéo va être trop longue On va pas attendre trop longtemps Vous avez compris le principe Dès que les gens qui occupent la chambre seront partis Je vais nettoyer tout ça Je vais y remettre des poubelles à l'intérieur Et puis Je vais y rajouter je pense peut-être un second lit Histoire d'avoir quand même toujours des chambres doubles au cas où Quoique je sais pas Ça peut être bien d'en avoir toujours une qui se distingue La première il y avait qu'un lit Je sais pas je verrai Et puis du coup ça va me Faire passer ces objectifs Mais c'est con parce qu'on est à 20 sur 20 partout Y'avait plus que ça à faire Franchement là Sortez de la chambre un peu là messieurs dames Ah merde j'ai encore du monde à la boutique Attends Ah ouais je sais Ça part dans tous les sens Que voulez-vous Ah ouais j'ai deux personnes En fait je pense qu'ils ont dû faire des expériences sur les êtres humains aussi Parce qu'il y a que des Soit des jumeaux Soit Des personnes qui se ressemblent étrangement À part les fringues Sinon C'est un peu tous les mêmes Regardez les étoiles Bien sûr ça commence à monter Faudrait que je leur mette des petites télés aussi On en est ici là Y'en a pour combien de temps ? Y'en a pour 3h40 Et si je dors un peu ça fait passer le temps Mais pour la boutique je sais pas comment ça marche Fais voir on va essayer de dormir un peu pour voir Ah hop voilà Je pense que là ils ont Ils vont rendre la chambre non ? Et eux ils sortent toujours pas Ah ouais donc le fait de dormir ça n'influe en rien là dessus Ouais non ça fait pas bouger C'est des vraies minutes Des vraies minutes de jeu quoi Bon allez tant pis ils sont trop bien dans leur chambre Je sais pas ce qu'ils y font Mais en tout cas ça leur plaît Donc on verra ça la prochaine fois Vous avez bien compris que là l'objectif va être de toute façon terminé Donc dans cet épisode Vous avez vu maintenant on a 2 belles chambres fonctionnelles On essaiera d'avoir le 3ème pour l'épisode de prochain On a amélioré ici aussi un petit peu En ayant d'ailleurs faut que je la mette en service Faut que je branche l'électricité pour cette nouvelle machine à laver supersonique Nous avons installé également ici une petite salle pour notre personnel Voilà ils ont leurs petites pièces, leur salle d'eau etc Ils sont très bien Le personnel qui est vaillant et qui est en train de bosser D'ailleurs faut que j'achète du carburant Le jeune homme il est très bien Il fait en sorte qu'on gagne un peu de taf avec ça On a la boutique ici avec du monde qui attend Ça y est ça a commencé le merdier Je vais vous laisser là dessus J'espère que cette petite vidéo vous aura plu mes amis Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros Un énorme pouce bleu Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures Sur le Frawolf Motel Sur ce magnifique jeu qu'est Motel Manager Simulator Portez vous bien à très bientôt Ciao ciao